Des projets très très intéressants, je citerai notamment le centre de bioéquivalence qui a été inauguré la fin de l'année 2023 et également l'orientation vers la production des cristaux d'insuline. C'est un projet dont le groupe industriel Saïd Al-Isra, le premier africain à le réaliser. Ces orientations visent toujours à renforcer notre souveraineté pharmaceutique et sanitaire par la disponibilité des médicaments essentiels tels l'oncologie et les insulines. Et ça, je le répète, c'est dans le cadre d'un plan d'action qui vise à renforcer notre souveraineté sanitaire.